Du match de samedi face à Orléans, on ne retiendra au final qu'une seule chose, la victoire 94-85, la dixième de cette saison qui propulse les Lombernais à la quatrième place du classement. Car pour le reste, ce fut un match sans aucun rythme, haché par les coups de sifflet d'un trio arbitral peu inspiré, 56 fautes distribuées aux deux équipes et des intérieurs palois particulièrement pénalisés tôt dans la rencontre. Tu ne peux toucher personne, tu ne peux vraiment rien faire, sinon tu finis comme moi, assis sur le banc. Et donc c'est un truc qui, tu ne peux pas vraiment jouer au basket, ce n'est pas vraiment du basket, je n'ai pas vécu un truc comme ça de ma carrière. Non sans mal, l'effectif palois, plus complet, a fini par distancer son rival dans un palais des sports, lui aussi sans énergie avec une jauge limitée. La semaine dernière, on prend une claque à Nanterre dans les conditions que vous connaissez avec les deux intérieurs en moins. On arrive là, on a une salle où on sort d'une salle d'Orwan le lundi 27 décembre où on était presque 7000, là on est 2000. Bon, tout ça, ça ne explique peut-être pas tout, mais on est content d'avoir gagné. L'élan Béarnais a su s'appuyer sur quelques joueurs, Archie Horvat-Bibins, pour s'imposer et préparer le prochain match à Limoges. C'est plus facile de se déplacer après une victoire en ayant joué correctement, dans le bon esprit. On va pouvoir bien se préparer. Tout le monde nous a dit que ce sera un vrai combat là-bas. Un classico qui s'annonce explosif dimanche prochain, entre deux équipes à la lutte pour les playoffs cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada